... Nous réjouir déjà de la tenue de cette importante rencontre et le privilège que nous avons eu, mon collègue et moi, Amadou Hoth et moi, de co-présider cette cérémonie d'ouverture au nom du président Makissan et dire toute l'importance que représentent les infrastructures pour nos économies parce que, comme nous l'avons dit tantôt, aucun pays au monde ne peut se développer s'il ne développe pas l'énergie et les infrastructures. Et de ce point de vue-là, au niveau des collectivités territoriales, les infrastructures également ont un rôle extrêmement important à jouer. Et à l'heure actuelle, l'agétype, qui est un bras technique du ministère et qui réalise beaucoup d'infrastructures, a en perspective un certain nombre d'infrastructures tels que 300 hôtels de ville, tels que des hôtels de département également et d'autres grands projets sur lesquels nous travaillons ensemble avec l'agétype pour faire en sorte que ces projets puissent aboutir sous l'impulsion et sous l'encadrement rapproché du président Makissan. Comme vous le savez, le thème de cette année porte sur les financements innovants. Le Sénégal a adopté et est en train de mettre en œuvre beaucoup de projets avec cette approche de financement innovant, particulièrement avec les PPP. Et l'agétype Sénégal est au cœur de ce dispositif. Mais il fallait partager les bonnes pratiques avec nos homologues africains. 10 DG venus d'autres pays africains sont là aujourd'hui. Les autres sont représentés et nous allons réfléchir pendant 48 heures sur le positionnement des agétypes de tous les pays dans ces nouveaux dispositifs de financement. Comme vous le savez, les États ne peuvent plus financer leur programme de développement uniquement à partir de l'aide publique. Ils sont obligés d'explorer d'autres pistes de financement et c'est tout le sens de nos assises de ce matin. Le président Makissan met en œuvre la territorialisation des politiques publiques. Cela veut dire que dorénavant et de plus en plus, les élus territoriaux auront un rôle important à jouer en s'appropriant des politiques publiques à mettre en œuvre au niveau de leur localité. C'est la raison pour laquelle le président Makissan est en train de mettre en œuvre beaucoup de programmes tels que le Pacacène, et particulièrement le Pacacène rural qui va voir le jour. Et dans ce volet Pacacène rural, il y aura beaucoup d'infrastructures et l'Agetype jouera sa participation en tant que maîtrise d'ouvrage déléguée et nous aurons exactement de très bons résultats parce que c'est quand même une entité qui a beaucoup d'expérience dans ce pays. L'Agetype Sénégal est déjà dans le dispositif. Comme l'a si bien dit le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, le dispositif existe au Sénégal, mais ce n'est pas encore tellement huilé. L'État a encore besoin d'un accompagnement plus fort des structures techniques comme l'Agetype pour pouvoir aller beaucoup plus rapidement. On a constaté que les délais de conception et de mise en œuvre des projets financés avec l'approche PPP prennent beaucoup de temps et les Agetype ont un rôle important à jouer pour raccourcir les délais pour réaliser ces projets avec les véritables coûts, les coûts réels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada